Voilà, je vais commencer. Je vais faire un petit passage par ici en tant qu'étudiant et puis comme doctorant et puis je suis passé du côté obscur de la force, on m'a allé en faire un petit tour reprisé. J'ai essentiellement travaillé dans des start-up et actuellement je travaille dans une start-up par une PME qui s'appelait Guardis, qui avait créé une start-up auparavant qui s'appelait Commodity. Je vais vous en parler un minimum plus tard et dans le contexte de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, à savoir AWS. Qu'est-ce que c'est finalement AWS ? Je ne sais pas quel est votre niveau d'acquaintance avec le terme, avec ce que ça représente. AWS, c'est Amazon Web Services. C'est une société entre-temps d'Amazon. Au départ, ça faisait partie d'Amazon.com, mais entre-temps, c'est devenu une société tout à fait à part. C'est une plateforme de cloud computing avec tout ce que ça implique comme terme absolument général et incompréhensible et celle-ci a été lancée en 2006. Peut-être un petit disclaimer pour commencer. Donc le cloud computing, c'est pas quelque chose qu'il faut considérer... Enfin, c'est un buzzword forcément, donc avec tout ce que ça représente dangereux, à savoir que ce n'est pas indiqué dans toutes les situations. On va en reparler par après. Il faut être assez prudent. C'est pas parce que tout le monde dit que le cloud computing c'est génial que c'est forcément indiqué pour votre use case. On va dire quelques conditions, quelques prérequis pour indiquer quand le cloud computing peut être intéressant pour vous. Vous avez par exemple une infrastructure IT qui a besoin d'évoluer très rapidement. Donc les mots ici importants, c'est évolution et rapidité. Deuxième chose, vous avez besoin éventuellement d'un setup rapide. Vous n'avez pas le temps de commencer à lancer des appels d'offres à gauche à droite et puis attendre que ça arrive et puis faire vos demandes, etc. Vous avez besoin du serveur maintenant, dans les 30 secondes. D'accord ? Et enfin, vous avez éventuellement une connaissance assez poussée du marché, je veux dire, du hardware et du marché du cloud computing et en réalité vous vous êtes rendu compte que ça va vous permettre d'optimiser beaucoup. Je n'ai pas dit qu'il fallait les trois en même temps, mais si vous n'avez aucune de ces trois-là, il y a déjà peu de chances que ce soit indiqué. Mais bon, il y a peut-être d'autres choses. Alors AWS dans le contexte du cloud computing, c'est une solution très complète. En fait, c'est un des avantages d'AWS comparé aux autres parce que AWS ne sont pas les seuls acteurs du marché dans ce domaine-là. AWS, c'est excessivement complet et efficace. Aussi assez cher. Bon, il y avait deux demandes peut-être de pair. Donc, c'est pour ceux qui sont plus ou moins, je veux dire, familiers avec les termes. C'est en même temps une plateforme IaaS, donc Infrastructure as a Service. Et c'est en même temps aussi une plateforme PaaS, donc Platform as a Service. et tous les niveaux qui sont intermédiaires. Donc, je veux dire, l'offre est extrêmement larguée. Et comme je le disais, bon, c'est assez cher, mais honnêtement, ça vaut la peine. Si on a, comme dirait le bassiste de Kix, si vous voulez le meilleur, vous aurez le meilleur. Voilà. Vous listez toutes les features de AWS, ça risque d'être un peu chiant, il faut être tout à fait honnête. Parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je me propose de plutôt vous raconter une petite histoire et d'essayer d'intégrer, je veux dire, les différents services qu'ils proposent dedans. Comme ça, j'espère que ce sera un peu plus marrant que de voir point par point tous les services. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une société qui s'appelle Acme, qui se rend compte, à un moment donné, que ce serait peut-être utile pour elle de suivre le cloud. Alors, on suivra son long voyage dans le ciel. Puis ensuite, je ferai une petite conclusion sur ce qui s'est passé. Donc, Acme, c'est une entreprise qui se rend compte qu'elle a des besoins, en fait, assez dynamiques. En fait, elle vend des machins à un code-yote qui essaie d'être très bonnes autres. Et en gros, il n'y a pas de ventes pendant toute l'année, sauf entre Noël et Nouvel An, où là, il y a plein de coyotes dans le monde, dans la télé, qui s'est attrapé plein de bits qui courent dans tous les sens. Donc, en gros, tout le pic d'activité est regroupé au même moment dans l'année. Et tout le reste du temps, il n'y a quasi rien. Donc, en gros, leur besoin d'infrastructures, ben, ouais, c'est pour gérer le pic d'activité qu'il y a à la fin de fin d'année, mais le reste du temps, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Bon, ils ont donc leur petite infrastructure qu'ils ont un peu gonflée en se disant, allez, ça va aller, ça va aller. Et chaque fois, au fête de fin d'année, ils se rendent compte qu'en fait, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à acheter ce qu'ils veulent acheter. Plein de coyotes qui sont bien démunis et qui n'arrivent pas à faire traiter leur dynamique pour attraper le roiseau. Et donc, ben, ils ont quand même un minimum de monitoring sur leur infrastructure. Et ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de charges, qu'il y a beaucoup de requêtes HTTP qui pètent. On a régulièrement des erreurs 500 qui sautent dans tous les coins. Et ils se rendent surtout compte que des gens qui, bon, après deux, trois essais d'achats de matériel, ne reviennent plus dans leur marque. Donc, ça leur génère des pertes en cash. Du coup, et ils se rendent compte aussi également que, bon, je dirais, non seulement avec la charge, ils ont un moment donné des clients qui n'arrivent pas au bout de leur achat, mais également, ils se rendent compte qu'ils ont des clients en Chine qui ont une expérience absolument désastreuse sur leur store. A savoir qu'ils ont des temps de latence de leur 30, 40 secondes. Et à un moment donné, bon, le gars, il commence. À chaque item qu'il veut ajouter à son panier, il attend 30, 40 secondes. À la fin, il y en a barre, il passe sur autre chose. Donc, solution simple ici, mais complètement dévile. C'est, on va créer une infrastructure absolument énorme. Il va tourner toute l'année, juste pour être certain que ça tiendra pendant les fêtes de Padel. Et on va la répliquer partout dans le monde pour être sûr que tout le monde aura la meilleure expérience du monde. Alors, forcément, ça coûte hyper cher. Hyper, hyper cher. Et on ne parle pas seulement du coup, je veux dire, initial d'installation, tout ça. Après, il faut maintenir tout ça. Ce qui, honnêtement, on ne devrait pas le faire. Enfin bon, il y en a qui s'amuse. Et en plus, bon, ils s'appellent que chez Acme, ils auront une team IT qui vaut ce qu'elle vaut. Ce n'est pas nécessairement des méga-foudres de guerre en termes de jacier en infrastructure. Et en plus, bon, ils ne sont pas nombreux, quoi. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va commencer à créer des tapas sénégales dans le monde. Bon. Alors, le patron d'Acme, à un moment donné, en fait, il y a quelques bons potes qui sont bien passés. Et il y en a un qui s'appelle Jeff Bezos qui dit, écoute, j'ai peut-être un truc pour toi. Peut-être un truc pour toi. Essaye un peu. Enfin bon, le patron d'Acme, il ne comprend pas très bien. Il lui parle de ciel. Patrick a compris du quoi. Il y a des questions. Enfin, il s'est dit qu'il avait toujours parlé de ça. De nuages, apparemment. Et c'est là que commence le grand voyage de cette équipe qui va découvrir le switch entre leurs petits serveurs dédiés qu'ils ont pour le moment à l'Arizona et le monde des nuages. Donc, en quoi consiste finalement l'application Acme ? Acme, c'est un historique assez classique. C'est une application web. Où il y a une partie dynamique, une partie statique. On a des données qui sont stockées dans une base de données. Tout à fait classique. On a des fichiers. Une partie statique, l'application en elle-même. Une partie dynamique. Toutes les photos qui sont associées aux différents types de dynamite et déguisements d'aigle volant. Et la situation actuelle, c'est comme je le disais tout à l'heure, ils ont un tout qui est stupac. Ils sont sur un serveur dédié quelque part en Arizona. Et donc, en gros, à partir du moment où vous accédez à leur store via un câble transcontinental, c'est pas lentement. Donc, ici, pour un peu expliquer le dessin, j'ai mis le nom de domaine www.yakme.com En gros, vous arrivez sur un serveur. Et ce serveur, il contient quoi ? Il contient l'application, le e-store, qui est connecté à NDD, et un repository de fichiers. En gros, tout est stocké sur la liste. C'est un aspect classique, pas très intelligent, mais ça tourne, ça marche. La plupart du temps, ça marche. Bon. Avant de commencer à switcher dans le cloud, il faut un minimum de, on va dire, un petit protocole pour estimer, OK, est-ce que ce qu'on fait a du sens ? Est-ce que ça a un effet ? Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des grosses commandes ? Donc, en gros, l'équipe IT se dit, on va essayer de procéder par étapes. Et on va à chaque fois, après chaque étape, essayer d'évaluer comment ça se passe. en sachant que, qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on mesure ? Ici, on référence l'EPI, c'est le temps de réponse de l'application et le taux d'erreur. Il faut savoir que, idéalement, il faudrait arriver, même en contexte de grande charge, à ce qu'il y ait un taux d'erreur de zéro. Enfin, zéro à cause de la charge. L'application est obligée aussi. Mais il faut éliminer les erreurs qui sont liées à la charge et il faut s'arranger pour que le temps de réponse devienne potentiellement plus long. Ça, forcément, on ne sait pas trop les couper. Mais acceptable. La notion d'acceptable est en toute alternative. On ne va pas rentrer dans le débat-là, maintenant. Donc, en gros, ils ont défini un petit scénario de test qui consiste à générer de la charge sur leur application en simulant un nombre plein de clients qui visitent le store et qui exécutent un certain scénario pré-défini. Et ils exécutent ce scénario à partir de différents endroits dans le monde. Donc, en gros, ils ont créé des bots. Ils font des attaques DOS sur leur App Store pour vérifier, pour voir comment ils tiennent. Première étape. Une étape la plus simple. B de trucs. Amazon a un service qui permet de le faire intégré dans Amazon ou bien on doit le faire en extérieur ? Je veux dire, dans ce cas-là, est-ce que ça fait partie des choses qu'on a le droit de faire ? Ça fait partie des choses qu'on a le droit de faire parce qu'on contrôle exactement tout ce qu'on veut sur Amazon. Donc, on a un contrôle total sur la sécurité de son infrastructure. Si on a envie de faire des conneries, on peut. C'est chouette. Cela étant dit, Amazon en eux-mêmes ne propose pas ce genre de service parce qu'effectivement, ce serait un peu à dire, on va faire un TARDOS sur tout ce que vous voulez. On vous donne le service si vous voulez. Maintenant, c'est assez simple à faire soi-même. C'est un peu ludique. D'une part et d'autre part, il existe des services qui proposent exactement ça. Donc, définition simple de scénarios constituant en telle et telle et telle suite de requêtes HTTP avec des données qui sont éventuellement interdépendantes avec possibilité de répliquer ces scénarios de tests partout dans le monde, etc. et d'obtenir des temps de réponse en fonction. Donc, ça existe. On peut reparler un peu plus tard si ça nous a plu. Donc, première étape. Juste pousser toute application dans le cloud, dans un serveur cloudifié, dans une VM. Et donc, pour ce faire, ils vont utiliser un premier service Amazon qui s'appelle EC2. EC2, c'est le service le plus général. En gros, c'est le machin qui vous permet de spinner le serveur. Vous allez sur EC2, vous créez un serveur. Vous choisissez le nombre de CPU dont vous avez besoin. Vous choisissez la mémoire, la quantité d'espace disque qu'il vous faut, éventuellement un OS. Vous cliquez, ça dure 30 secondes. Vous avez votre serveur, vous montez un SSSS, vous faites ce que vous voulez. Donc, ça, c'est le point de départ et le besoin, en général, le plus courant. Ça va réellement très vite. Vous avez un beau petit dashboard de monitoring. Vous allez voir vos instants, vous cliquez dessus. Vous avez le CPU, l'utilisation de la RAM, l'utilisation de 10. C'est chouette. C'est magique. Donc, en gros, ici, leur première action, c'est juste de répliquer tout leur config sur un serveur EC2 et de tout faire tourner. Résultat. Bon, forcément, ils ne s'attendaient pas à rien de magique. La puissance de calcul égale, ils ont des performances qui sont les mêmes. Donc, temps de réponse, c'est pas beaucoup mieux. Taux d'erreur, pas beaucoup mieux non plus. Il faut savoir que Amazon, dans le contexte de EC2, ils définissent des régions. Donc, en gros, quand vous spinez une VM, elle est toujours spinée dans le contexte d'un datacenter quelque part. Donc, quand on dit qu'on ne sait jamais où sont les choses dans le cloud, chez Amazon, c'est plus ou moins vrai. À savoir que si vous décidez à un moment donné de lancer votre VM dans un datacenter en Irlande, pour ces temps, vous savez votre VM, il t'en vient dans des régions. Il y en a pas mal entre temps. Ils se sont un peu répliqués partout dans le monde. Donc, pour l'Europe, il y a Dublin et il y a Francfort. Vous avez quelques datacenter aux États-Unis. Je ne peux pas vous dire exactement où. Je crois qu'il y en a dans le Royaume. Bon, voilà. Il y en a un en Chine entre temps. Il y en a un au Japon. Il y en a en Amérique du Sud. Il y en a en Amérique du Nord. Pour... Bon, voilà. Évidemment, dans les blocs entre guillemets communistes, il y a une espèce de gros blanc. Voilà. En Corébino, on en a des tas. C'est pas étonnant. Et il y en a même un qui est dédié entièrement au gouvernement Amérique. C'est une petite histoire. Ça, c'est bon. Il n'est évidemment pas disponible comme ça dans l'interface, mais comme vous allez voir dans le reste des cas, vous avez une petite région U.S. Gov. C'est sympa. Voilà. Donc, en gros, eux, ils ont décidé de spinner leur VM toujours aux Etats-Unis. Donc, ils se rendent compte que... C'est toujours aussi là. Pas de chance. Bon, ils se sont rendus compte aussi qu'ils avaient quand même pas mal de flexibilité dans le choix de la puissance de leurs serveurs. Ça peut aller d'une toute petite VM toute pourrie à des machines qui sont, en réalité, quasi équivalentes à un supercalculateur. Donc, la gamme, je veux dire, de puissance des VM qui sont proposées est très, très, très large. Et, bon, enfin, un dernier gros inconvénient de cette solution aussi, c'est qu'en termes de scalability, on va du départ. Voilà. La seule scalability que vous avez, c'est éventuellement d'augmenter la puissance de la machine, mais vous avez liquidité. Bon. Cela étant dit. Rien que ça, leur a donné déjà quelques belles features, en plus, par rapport à leur serveur des lieux qu'ils avaient quelque part. Ils ont un beau dashboard, comme je disais, où ils peuvent déjà faire pas mal de monitoring avec une belle interface. Ça permet de faire plus facilement des screenshots quand il faut communiquer avec le business. Ils ont la possibilité, en fait, de gérer beaucoup plus facilement la sécurisation de leurs VM. Parce qu'en gros, vous pouvez créer ce qu'on appelle un réseau privé, en vrai. Donc, vous pouvez mettre leurs VM dans un réseau privé. Vous choisissez dans quelle mesure elles sont ouvertes ou pas à l'extérieur. Vous pouvez encapsuler vos VM dans ce qui s'appelle les security group. C'est une sorte de firewall, si vous voulez, externaliser. Donc, en gros, ça permet de quand même fameusement simplifier la config de votre host en lui-même. Je veux dire... Enfin, une bonne pratique veut que c'est toujours bien d'avoir un firewall en interne pour être sûr que si on oblige les choses d'un firewall externe, ça marche encore. Mais bon, enfin, voilà. On pourrait imaginer quand même. Ça permet de simplifier la config. C'est assez facile de faire des backups, des sauvegards, etc. de ces VM. Parce que, bon, comme c'est des VM, justement, on peut faire des snapshots. C'est quasi instantané comme opération. Vous cliquez, paf, snapshots, vous avez une copie conforme de votre VM qui est là. Vous pouvez la respiner plus tard, si vous voulez, pour revenir là où vous en étiez. Vous pouvez aussi créer des templates de serveurs. Donc, en gros, à partir du moment où vous avez snapshoté votre VM, vous pouvez indiquer que ce snapshot est en fait un template. Donc, imaginons, vous savez que vous avez besoin de trois serveurs qui sont strictement étonnés, à peu de choses près, vous en créez un. Vous le configurez comme vous voulez. Vous créez un snapshot, vous créez une amie. Ensuite, vous créez deux autres instances basées sur cette amie. Et vous n'allez faire que les quelques modifications qui restent dans les machines qui suivent. C'est assez facile, de nouveau, toujours via ce principe de snapshotting. Si à un moment donné, vous considérez que votre serveur n'est pas assez puissant, c'est pas grave, faites un snapshot. Vous réinstanciez le snapshot, mais avec plus de RAM, plus de CPU, plus de disques, que sais-je. Paf, ça marche toujours, c'est magique. Vous avez la possibilité, vous avez une VM en fait, elle va bien, mais la seule chose dont vous avez besoin, c'est de rajouter de big disques. C'est pas grave, paf, allez, on vous dit, voilà, vous rajoutez un disque, etc. Donc, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Et, un truc vachement intéressant, c'est que EC2 propose en interne toute une série de services pour réaliser du load balancing. Bien sûr, vous pouvez faire du load balancing vous-même. Vous pourriez imaginer de gérer vous-même votre load balancer en faisant une instance EC2, en installant un Nginx dessus et en disant un Nginx, redirez tout ce qu'il faut à vos chats. Mais en réalité, EC2 propose ça de base, disons, en service de le balancing. Plus, question, le load balancing, en fait, c'est pas avoir deux serveurs et les requêtes, les balancer une fois sur l'un, une fois sur l'autre ? Si, c'est ça. Exactement. Et là, il en faut déjà deux, en fait. En réalité, il en faut trois, parce que c'est vrai que tu balances tes requêtes sur un serveur ou sur l'autre, mais il faut bien un outil quelque part qui fasse le balancing. Ah oui, c'est ça. Donc, tu as des requêtes HTTP qui arrivent, toutes tes requêtes sont routées sur une adresse IP. Oui, oui. Et donc, ici, en l'occurrence, tu as besoin d'y interciper qui est ton load balancer et ce device-là, la seule chose qu'il fait, c'est rediriger les requêtes HTTP à gauche ou à droite. Et ici, avec un seul serveur, ils ne savent pas faire du load balancing. Tu peux load balancer sur le serveur ou le serveur ou le serveur ou le serveur. Donc, ça, il n'y en a rien. Il n'y aura rien comme intérêt. Donc, en réalité, il y a une feature de load balancing côté EC2. Et l'équipe IT, la rencontre, ça a l'air vachement bien, ce truc-là. A priori, c'est un peu comme quand je fais du calcul parallèle. Plus j'ai de CPU, plus ça va aller vite. C'est chouette. Bon, forcément, avec toutes les minutes, ça s'applique à ça. On est bien d'accord. Mais, en gros, il y a au moins du potentiel. Donc, on va essayer ça. Le gros souci, on va dire, de load balancing, c'est que ça prépense. Ça demande, initialement, que l'application soit stateless. Stateless à l'échelle des machines, des serveurs sur lesquels on va load balancer. Qu'est-ce que ça signifie être stateless ? Bon, on va dire un peu précisé parce que stateless, forcément, votre application, elle a un state. Elle a des data, donc elle a un state. Ça, forcément, ça ne va pas y couper. Mais ici, au niveau du load balancing, qu'est-ce que ça signifie stateless ? Ça signifie que si vous avez une instance, vous avez une séquence de requêtes HTTP que vous leur envoyez. Vous devez pouvoir envoyer cette séquence de requêtes sur toutes les machines dans n'importe quel ordre et toujours obtenir le même résultat à la fin. Être stateless, c'est ça, grosso modo. Vous avez une application E, une requête A suivie d'une requête B suivie d'une requête C. Si elles sont exécutées par les serveurs 1, 2, 3 ou 2, 3, 1 ou 3, 2, 1, etc., etc., le résultat doit toujours être le même. Il ne doit pas y avoir l'interdépendance entre tel serveur à exécuter une requête avant celui-là. Bon. L'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, il n'est pas stateless. Parce que, bêtement, la base de données, elle est dans la box. Donc, si vous répliquez la box, vous répliquez la base de données. Si vous répliquez la base de données, vous avez fait une écriture d'un côté, elle n'est pas de l'autre, il n'y a pas de synchronisation. Paf. Vous êtes dans... Dans la merde. Déjà. Voilà. Donc, deuxième étape. Bon. OK. On va utiliser plein de trucs, mais pour ça, il faut un peu extraire les choses de la box. Donc, ils ont considérablement complexifié la infrastructure, mais c'est pour un mieux. Donc, la première chose, c'est que les box EC2 sont plus petites. La seule chose qui est encore dedans, c'est l'application en elle-même. Ils ont aussi externalisé la base de données. Il y a un service Amazon qui s'appelle RDS, qui vous permet de spinner le database. Bien sûr, par en dessous, il y a probablement des VM, mais toute cette complicité-là est cachée, où la seule chose que vous dites, c'est que je veux créer une DB, une Postgre, une MySQL, une Oracle, ce que vous voulez. Je veux autant de gigas disponibles, je veux qu'il y ait autant de RAM, je veux qu'il y ait autant de CPU. Et paf, vous créez votre DB. Deuxième chose, il y a toujours cette problématique des fichiers. Où est-ce qu'on peut les mettre ? Eh bien, il y a un autre service qui s'appelle S3. C'est ce qu'on appelle un Object Storage, qui permet en gros de stocker notamment les fichiers, mais pour utiliser différentes choses. Et donc, ils disent, voilà, super, on va stocker tous nos fichiers dans ce machin-là. Donc, en gros, et dernière caisse à ajouter, forcément, c'est le load balancer dont je parlais tout à l'heure. C'est le machin sur lequel il y a le nom de domaine maintenant. Qui, grosso modo, sa fonctionnalité, c'est de dire, ok, j'ai deux serveurs. Il y a le mot au-dessus et le serveur en-dessous. Et l'autre balancer, il se contente de distribuer les requêtes, suivant différentes stratégies. Donc, en gros, il y a une modification à faire côté DNS, forcément, parce que l'NS l'a redirigé vers le load balancer et non vers les serveurs. Et une fois que tout ça c'est fait, vous avez ceci. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on fait une requête ? Sur www.iacme.com, ça se renvoie vers une des instances. L'instance, ce qu'elle fait, elle va aller récupérer les informations dans sa DB pour servir la page. Et le fichier statique ou dynamique ou quoi que ce soit qui sont servis, les urls, en fait, pointent vers S3 directement. Les fichiers scripts sont sur S3 aussi, alors ? Idéalement, oui. Donc, il n'y a plus rien sur le serveur ? Juste la logique applicative. Donc, imaginons ton code, c'est du PHP, la seule chose qui tourne, c'est du PHP. C'est ça, ok. Mais il ne tourne pas sur son propre serveur ? Si, 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 si. Donc, là où il y a toujours la petite boutique, là, ça ce sont des serveurs. Ce sont des VM. Donc là, on a deux VM. La seule chose qu'elle contienne, c'est le code. Des scripts PHP, si tu veux. Des scripts PHP, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se rendent, ils renvoient du HTML aux utilisateurs. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il reçoit dans son propre serveur ? Du HTML, et il reçoit des liens vers des images. Et les liens vers les images, ces liens-là pour intéresse-toi. Et donc, le PHP est encore toujours sur la box app ? Voilà. Ok, ça va, ok. Il faut bien faire attention que c'est le même PHP des deux côtés, mais sinon, on ne va pas. Non plus. Dans cette complication-là, on peut quand même dire que le système C2 est scalable. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, disons que la scalability n'est pas là de facto. Il y a du travail. Ici, l'équipe a déjà dû bien réfléchir à se dire, bon, mon app, comment est-ce que je vais d'abord la rendre stateless ? Où est-ce que je vais mettre quoi ? Pour qu'in fine, j'arrive dans une situation où je suis scalable. Non, on va en discuter. Est-on vraiment scalable ? Suspense. Bon, en gros. Résultat de l'état de Neo2, ici. On voit que la charge sur les deux box apps a vachement réduit. Vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et ce, pour deux raisons. D'une part, effectivement, la charge est repartie. Ça, c'est génial. Et d'autre part, et ça, c'est un détail, enfin, ils s'imaginaient que ça allait faire du bien, mais ils ne se sont pas rendus compte à quel point ça faisait du bien. C'est qu'en gros, maintenant, les fichiers, ils ne sont plus extraits à partir de leur serveur. Donc, en fait, ils ont, en plus de répartir la charge, ils ont réduit la charge. Parce que la charge, elle a été déplacée de leur serveur sur S3. Et S3, ça ne marche pas. Ça marche foutrement bien en termes de capacité à répondre à la charge. Je ne sais pas exactement quelle est la techno là-derrière, mais... Donc, ils se rendent compte qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin. Ils jouent, donc ils augmentent la quantité, enfin, la charge sur leur serveur. Ils voient jusqu'où ils peuvent aller. Et là, ils se rendent compte qu'en gros, leur serveur applicatif, il n'y a presque plus de charge dessus. Ils font quasiment rien. Ils exécutent des petits bouts de code, mais bon, voilà, plus grand-chose à faire. Le serveur HTTP qui tourne sur leur machine est complètement... Enfin, ils se tournent les pouces. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, le nouveau bottleneck, en fait, c'est tout au niveau de la DB. Parce qu'en go, on augmente le nombre de machines. Donc, en avant, on augmente le nombre de requêtes. Et puis, la lecture sur la DB, ça commence à monter, 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 monter. Donc, en fait, on a déplacé le bottleneck. Mais, on a la possibilité d'aller nettement plus loin que ce qu'on avait au début avec une simple petite box. Bon. Et, en fait, ils se rendent compte que, franchement, pour le moment, on n'a pas besoin de se tracasser. L'ADB, elle tiendra bien, même si on double encore la charge, en fait, de l'autre côté. D'autant plus que le bottleneck de l'ADB est beaucoup, beaucoup plus compliqué à gérer. Encore pas à parler ici. Bon. Cela étant dit, ils sont assez contents, mais ils se rendent compte aussi qu'en analysant un peu plus loin les résultats de leur monitoring, ils ont quand même encore des temps de réponse qui sont globalement longs, quoi. L'expérience utilisateur n'est pas encore super bonne. C'est toujours plus vrai pour les gens qui sont répartis un peu partout dans le monde. Et, en fait, ils se rendent compte que, bah, ouais, S3, c'est vrai que c'est capable de bien emmagasiner la charge. Donc, ils ont un taux d'erreur qui est, pour ainsi dire, descendu à zéro. Ils ont des temps de réponse qui sont encore importants. Et là, ces temps de réponse, ils se rendent compte que c'est lié au fait que S3, c'est pas très rapide. Ah oui. S3, c'est... Enfin, bon, voilà. Ça marche bien. Ça emmagasine bien la charge. Mais ça met toujours un certain temps à délivrer des fichiers importants de plusieurs kilooctets, plusieurs centaines de kilooctets, plusieurs médias. Bon, voilà. Ça prend toujours du temps. Alors, bon, forcément, ils disent, bah, ça serait bien si on pouvait mettre ces fichiers dans un cache quelque part, outre le cache des browsers, je veux dire. Bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller encore un peu plus loin ? Bah, en fait, si, forcément, sinon je ne le dirai pas. Amazon propose un service de cache, de mise en cache de fichiers, qui s'appelle CloudFront, c'est un CDN, c'est un CDN de tout ce qui est classique. Assez puissante, là, étant dit, bah, bon, voilà. Et en gros, qu'est-ce qu'on a fait ? On a encore ajouté un élément dans l'infrastructure qui est là. On a mis un CloudFront devant le load balancer. Et ce CloudFront, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, en fait, il fait du filtrage. Sur des requêtes, il regarde, est-ce que c'est une requête qui dirige vers un contenu que j'ai mis en cache ? Oui ou non ? Si c'est oui, bah, CloudFront fournit le contenu qui a été mis en cache, sinon, bah, il envoie la requête plus loin. D'accord ? Donc, en gros, là, il y a la config à faire, et honnêtement, ça, c'est pas marrant, parce que si on se trompe, ça peut mener à des catastrophes. Il faut bien être prudent sur ce que vous mettez en cache et ce que vous mettez pas en cache. Typiquement, ne mettez pas du contenu dynamiquement généré en cache. Si vous savez que ça change souvent, parce que là, ça ne m'ira pas. Mais, par exemple, typiquement, les règles simples, c'est, ok, toutes les images, tous mes fichiers CSS, tous mes fichiers JavaScript, tout ça, tout ça, tout ça, je me mets dans un cache. Comme ça, ça, ça dépote. Et puis, effectivement, résultat des courses, bah, oui, le response time est devenu pour le chagrin, en réalité, parce qu'ils se rendent compte de leurs fichiers, ils sont téléchargés à une vitesse lag. Et donc, on se trouve avec un botonnet qu'au niveau du réseau, plus vraiment au niveau de la logique. Une question ? Ce CDN-là, on peut l'utiliser sans utiliser les restes des services Amazon ? Oui. C'est un service indépendant, on peut dire, on peut très bien... Oui, bah, non, c'est pas... ...comme CDN, pour un site qui hébergit chez OVH, par exemple. Non, tout à fait, on pourrait envisager ça. Maintenant, comme je le disais au début, en réalité, Amazon, c'est pas spécialement les meilleurs marchés. Donc, quand on commence à faire des architectures un peu hybrides, comme tu le suggères, bah, on va pouvoir... Plus qu'OVH, en plus, ils ont la CDN aussi. Ils ont la CDN, non. Non, non, non. A voir. Là, ça... Vous allez voir, plus tard, qu'au niveau d'Amazon, c'est déjà pas évident de comprendre ce que ça va coûter. Alors, imagine, avec une infrastructure hybride, quoi. C'est bien, et c'est vraiment très compliqué. Bon, donc, qu'est-ce que je disais ? Là, avec CloudFront, répique les données partout dans le monde. Donc, ça, même en Chine, ça a 8. C'est cool. Donc, forcément, récupérer un fichier, par exemple, CloudFront, c'est beaucoup plus rapide qu'à partir de l'OS3, mais il faut vraiment beaucoup. Et, in fine. Bon. Dernière conclusion importante de l'équipe, c'est, ok, là, on a atteint un niveau qui est bon. On se sent bien. On sait que, d'après nos expériences, en gros, on va être capable de résister à la charge. Et aussi, on se rend compte que pour aller plus loin dans les optimisations, il va falloir investir beaucoup plus de cerveau, de temps et d'argent. Et il va falloir, probablement, toucher beaucoup plus profondément à la logique applicative. Parce que, finalement, ici, le eStore en lui-même, le code, n'a probablement presque pas bougé. Je dis presque. Parce qu'à un moment donné, il a bien fallu s'arranger pour que... Enfin, et encore. Il a peut-être fallu s'arranger pour, peut-être, construire ces URL de manière intelligente pour éviter que des requêtes... Ça, pour s'arranger pour que les requêtes arrivent dans l'S3 et puis dans CloudFront, etc. Mais peut-être même pas. Suivant la manière dont le code était architecturé au départ, potentiellement, tout ceci a pu se faire sans avoir touché une seule fois au code. Donc, c'est intéressant, notamment, quand vous n'avez pas la main sur la logique applicative. Euh... Bon. Ils se sont rendus compte... Voilà. Là, on est dans un setup où on est scalable. En gros, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on peut rajouter... Si on a besoin de... On voit que la charge augmente, on peut rajouter des serveurs. On peut rajouter des applications. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'il faut créer, à un moment donné, une instance. Il faudra penser avoir créé une amie avant. Voilà. Il faut recréer une instance identique. Il faut l'ajouter dans le load balancer. Tout ça, ça prend un certain temps. Et une fois que l'instance a effectivement été rajoutée dans le load balancer, super. On est là un peu plus loin. Ouais, mais bon. En fait, on se rend compte qu'il faut encore en refaire une. Ensuite, j'avais parlé sur le monitoring. J'ai oublié. J'ai pas fait mon scale-up et patatras. De nouveau, les mêmes problèmes. Donc, le scale-up ou le scale-down, je veux dire... Enfin, le scaling, en général, manuel, faisable, tout à fait envisageable, dans certains contextes même probablement conseillés, mais dangereux. Parce que l'opération manuelle. Donc, pourquoi pas le faire automatiquement ? ELB, c'est quoi ça déjà ? Elastic load balancer. Donc, c'est le load balancer de Amazon. Donc, pourquoi pas le faire automatiquement ? Et en réalité, de nouveau, il y a un service qui permet de le faire. C'est le service qui s'appelle Autoscaling, qui fait partie de l'offre EC2. Donc, en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Et bien, ça signifie que, à l'avance, vous dites au load balancer, ben écoute, Coco. Alors, tu détectes une charge qui est de autant, et que ça fait autant de temps, etc. 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 Tu spins toi-même une nouvelle VM. Tu spins toi-même une nouvelle instance. Et je veux que tu spins celle-là. Et donc, en gros, si votre code est bien écrit, à savoir qu'à chaque fois que vous spinnez une nouvelle VM, vous n'avez rien à faire dessus. ben voilà. En gros, vous déliguez complètement à AWS la responsabilité de créer les nouvelles VM, de les ajouter au load balancer, et aussi de les retirer quand il n'y a plus besoin. C'est-à-dire que vous pouvez faire des règles de scale-down inverse. Vous pouvez dire, ok, moi, j'ai ce que j'appelle un scaling group. Ce scaling group, je veux minimum qu'il y ait toujours d'instance dedans, pour des raisons de sécurité, parce que vous voulez être sûrs que s'il y en a une qui plaît, il y aura toujours une qui est là, par exemple. Et vous lui dites aussi que bon, ben, si la charge, moyenne sur toutes les instances de ce scaling group dépasse un certain niveau, ben, rajoute. Et donc, en gros, ça signifie quoi ? Ben, ça signifie qu'il n'y a plus un gars qui doit garder un œil sur les données de monitoring de l'infrastructure en permanence pour savoir quand il va faire le scale-up, d'une part, et d'autre part. l'opération de scale-up est entièrement automatisée, et donc, enfin, le risque... Il peut encore y avoir des erreurs, mais ce n'est plus des erreurs de l'année, en tout cas. Plus directement. Vous pouvez toujours avoir très mal fait votre VM, et il peut toujours y avoir un problème à la fin. Mais en gros, ce n'est plus vous qui avez fait, à un moment donné, il faut ce matin. Et quelle est la réactivité de la création d'une VM, etc. ? Alors bon, dans le temps... C'est un des paramètres. Vous pouvez indiquer à la plateforme, attention, la VM prendra autant de temps... Ça prendra autant de temps de la spinner, quoi. Donc, c'est un paramètre qui est partiellement pris en compte, mais, bien sûr, c'est comme toujours. Enfin, je veux dire, si... Il faut tester l'avance, combien de temps il faut pour que la création d'avance. Voilà, et idéalement, il vous faut une app qui se lance dans quelques secondes, quoi. L'app en elle-même doit se spinner très rapidement. Donc, si vous êtes dans... Alors, attention, ça dépend aussi du contenu. Enfin, je parlais de pique tout à l'heure, je parlais de charge. Il y a toute une typologie de charge, une typologie de ce qu'on appelle un pic. Quelle est la vitesse qu'elle a ? Je veux dire, quel est le temps pendant lequel le pic a lieu ? Jusqu'où est-ce qu'il monte ? Et, finalement, quelle est la courbe du pic ? Tout ça est important. Si vous avez un pic qui est exponentiel, et, en gros, vous passez d'une charge de quasi rien du tout à... c'est la merde en une seconde, l'Amazon, il ne saura rien faire pour vous. Sinon, il n'aurait même pas eu le temps de voir. Il faut savoir que ce cas-là, ça existe, mais c'est en général assez rare. Il faut commander des tickets en ligne, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est relativement rare, en réalité. C'est-à-dire que dans un business normal, la plupart du temps, vous avez... le pic que vous avez, c'est plutôt... ça monte, 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 puis après ça redescend. C'est tout aussi long. Ça peut monter très haut, mais ça met du temps. Et quand je dis ça met du temps, ça veut dire que ça met... ça met 15, 20 minutes, quoi. Je ne parle pas de 3 jours. Je prends d'un ordre de grandeur qui est quand même assez... je veux dire, qui est raisonnable. Et donc, la plupart du temps, dans ce contexte-là, Amazon est capable de réagir suffisamment vite. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, alors bon, de un, vous êtes un peu mal pris. Et de deux, il faut continuer à gérer la situation partiellement manuellement. C'est-à-dire que ce qui se fait, ce qui se fait, c'est ce qu'on appelle préchauffer le cluster. C'est-à-dire que vous voyez venir la charge, vous savez plus ou moins, ok, je vais avoir une charge de fou malade, là, maintenant, à 9h12. Je sais qu'à 9h12, ça va péter. Parce qu'en fait, j'ai une connaissance au cas-là de mon scénario. Je sais que ça va péter à ce moment-là. Et bien, quelques dizaines de minutes avant, vous générez vous-même artificiellement la charge. Amazon réagit, fait son scale-up, et au moment où la charge arrive, vous êtes déjà prêt. Donc ça, c'est tout à fait envisageable comme solution. Maintenant, avec l'inconvénient, c'est du manuel. C'est votre responsabilité de faire le préchauffement. Le manuel, même, ça ne se fait même pas via Amazon, tu dis. Non, c'est extraordinaire. C'est externe. On génère une charge fictive, juste qui déclenche des gains supplémentaires. Exactement. Ah non, de nouveau, là, on parle d'un scénario qui, enfin, honnêtement, la plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Mais vous seriez même dans la situation, il y a toujours moyen de s'arrêter. Toujours moyen de s'arrêter. Dans l'autoscaling, on peut mettre des contraintes, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une attaque ou un bug qui remonte. Bien sûr. Donc, en général, la définition d'un groupe d'autoscaling, c'est minimum au temps, maximum au temps. Sinon, la facture... On va en parler. On va en parler. Alors, la facture. La facture. Faites attention, parce que c'est des infrastructures qui peuvent vite coûter cher. Le principe modèle AWS, c'est que vous payez ce que vous utilisez. Le temps calcul est calculé à la seconde, qui compte les secondes de puissance de calcul. que vous utilisez. Mais pas seulement le CPU. Tous les octets qui ont été transférés en entrée et en sortie à l'intérieur des interzones, du monde extérieur vers Amazon, dans tous les sens. Chaque service a ses propres règles de calcul du coût. Donc, c'est absolument... On s'explose le cerveau rien qu'à lire les règles de pricing de chaque service. Les règles de service sont complètement dingues. Souvent, on vous pose des questions, vous n'avez même pas la réponse, parce que vous n'avez aucune idée de combien d'octets est-ce que mon application va transférer en entrée et en sortie tous les mois. Enfin bon, ça dépend. Dans certains cas, vous le savez, mais dans d'autres, typiquement, avec un X-TOP, on n'en a aucune idée. Presque pas. Cela étant dit, j'ai un petit outil quand même de calcul de coûts qui permet de se faire une idée. Donc, ici, j'ai fait une petite simulation pour le case qui nous intéresse. Donc, avec l'infrastructure que je vous ai présentée sur le slide précédent, on est à approximativement 1500 dollars par mois. Donc, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'ils sont là par mois avec deux serveurs ? Avec deux serveurs, avec le S3 pour le stockage de fichiers, avec le CloudFront pour la mise en cache, avec le RDS, et avec les données. Ici, j'ai considéré, en gros, qu'il n'y avait pas de données entrant. Donc, en gros, que le store était préconfiguré, qu'il n'y avait plus d'envoi de données, je veux dire, et que tout le transfert se faisait en out, ce qui n'est pas juste. D'accord, mais il fallait bien que je fasse une estimation. Donc, c'est le cache qui coûte cher, en fait. Exactement. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à parler d'optimisation de coûts. Parce que vous pouvez très bien décider aussi de dire, OK, bah, c'est super cher. Donc, CloudFront, je peux peut-être utiliser un autre CDN qui est moins cher. Là. Donc, RDS, bon, c'est une base de données, c'est vrai que ça coûte cher à mort, mais pourquoi je ne la lancerai pas moi-même sur ma propre instance ? C'est beau. Du coup, ça coûte moins cher. Mais alors, c'est moi qui ai la responsabilité de configurer les failover, les réplications, l'encryptage, faire les mises à jour, comme avant. Tout ça. Toutes ces choses étant automatiquement gérées par le service quand vous utilisez RDS, par exemple. Bon, voilà. Donc, comme toujours en informatique, rien de ça, c'est une question de compromis. À un moment donné, vous avez une situation, vous avez des choix à faire. De même que, bon, ici, dans cette situation-là, un choix, ça pourrait être aussi de dire, OK, les gars, c'est très bien, vous avez fait tout le boulot, mais in fine, pour un magasin... Enfin, on n'a pas besoin du CloudFront, en fait. On n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Si on a juste le groupe d'autoscaling, on a juste S3, et juste une petite RDS, on est déjà content. Voilà, alors voilà. Et du coup, vous faites votre calcul, ça va coûter le temps, c'est peut-être deux fois moins cher. Et ça devient peut-être, du coup, acceptable. Voilà. Alors, il y a un autre petit détail auquel il faut quand même penser. Si on est dans une situation où, en gros, votre configuration, votre application et votre configuration, en général, est statique, pas de problème, vous faites ça une fois. Tout ça, ça tourne pendant des années, vous n'y touchez plus, vous êtes très content, et voilà. Maintenant, si on est dans une situation où, par exemple, le code qui est déployé, l'application en elle-même, c'est vous qui en avez la charge, et vous sortez des bugs fixes et des features toutes les semaines, ben, il faut gérer tout ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre à jour le code sur les différentes serveurs qui tournent. Si vous êtes en cours, je veux dire, d'utilisation, vous avez un hotfix à déployer, mais en fait, les serveurs, vous êtes en même temps en charge, comment est-ce que vous faites ? Vous devez mettre dynamiquement le code à jour sur tous les serveurs. Vous n'allez pas faire ça manuellement, enfin, si vous pouvez. Vous pouvez monter un SSH sur chaque week-end, faire un SCP, machin, 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 etc. Mais concrètement, ça me paraît imposable. Donc, en général, à partir du moment où vous avez une infrastructure dynamique et que vous avez un applicatif qui est tout autant, il est très probablement temps de penser à des outils de config management, en général, et surtout aussi, commencer à vous mettre les idées DevOps dans la tête, et c'est à vous mettre dans cet esprit-là, à savoir automatiser, discuter avec les devs, arranger pour utiliser des outils qui vous permettent de vous simplifier la vie au maximum, sachant que ça vous simplifiera la vie au moment d'appliquer les opérations, mais pas en amont. Donc, on en arrive à la petite conclusion. AWS et donc tout le cloud computing, c'est quelque chose qui apporte vraiment une autre dimension de flexibilité de l'infrastructure. On est loin de tout le caractère statique de ce que ça représente en général. En général, quand on pense à un frein, on pense à un serveur dans une armoire avec une faille araignée qui prend de côté. Bon, on en est loin. On n'a plus de tout là-dedans. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous le demandez, vous cliquez sur un bouton, quelques secondes après, vous l'avez. Paf, c'est immédiat. Une infrastructure en elle-même, elle est hautement dynamique. Vous pouvez l'upgrader, enfin, j'ai dit l'upgrade, l'upgrade, mais en fait, c'est plutôt, vous pouvez la scaler up, down, comme vous voulez, comme vous voulez. Et forcément, vous aurez obtenu des niveaux d'automatisation qui sont au maximum. Enfin, maximum, qu'au moins elle est plus loin, mais on est déjà loin. Comme vous l'avez vu aussi, forcément, cette flexibilité, elle a appris. Donc, un, le principe modèle est assez complexe. Donc, souvent, vous avez beau jouer avec votre calculateur de coûts, vous avez beau vous faire une idée, quand vous recevez la facture, ben, parfois, vous avez une surprise. Et en général, pas dans mon sens, c'est bon, c'est ce que je voulais dire. Donc, il faut faire garde, quoi. Et il y a un monitoring, du coup, en fait. Alors oui, oui. Parce que à la mesure du temps, on peut quand même voir. Exactement. Là, je suis à la moitié du mois, j'ai déjà dépensé le budget que j'ai cru pour le mois. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a des services de monitoring plus avancés dans WS. C'est-à-dire que vous pouvez faire un monitoring de tous les services à WS. Par exemple, je veux monitorer l'achat sur ma DB. Je veux monitorer la quantité d'espaces qui a été utilisée. Je veux monitorer, bon, toute une série de choses. Et dans tous les cas, il y a des scénarios d'alertes qui peuvent être en planchés, des alertes consistant à envoyer des emails ou des machins comme ça. Et donc, il y a aussi un outil de monitoring du budget. Donc, si à tel moment, dans le mois, vous dépassez le budget de X, il y a une petite alerte qui est envoyée qui vous dit, attention, prévoyez le cash. Parce que bon, forcément, ça n'a pas d'une idée. Je pense que c'est trop tard, c'est trop tard. Donc, avant de switcher au cloud, je pense que c'est bien à votre petite balance qui bénéficie de ce genre de machins comme on dit souvent. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, bon, j'imagine qu'il y en aura maintenant. Mais si vous en avez après, vous pouvez toujours me contacter directement. Alors, je fais ma petite pub aussi. Donc, je parlais de Commodity tout à l'heure. Je parlais de Community Management. Il y a un outil. Je fais partie de l'équipe de développement de cet outil-là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. L'équipe qui tourne autour de cet outil est basé ici à Awan. C'est pas loin. Donc, voilà. Si vous êtes déjà familier avec Ansible, Puppet Chef et autres, mais vous avez envie de travailler local, n'hésitez pas. C'est bio. Et alors, ici, je vous ai mis un petit slide avec des catégories de services. Parce qu'en fait, à un moment donné, sur Amazon, ils avaient une grosse piste de services et ils se rendent compte que ça devenait vraiment impossible à gérer. C'est un peu comme le panneau de configuration de Windows. Pour ceux qui se souviennent, avant, on avait une chier d'icônes et maintenant on a des catégories. Ils ont fait pareil. Et donc, ça, ce sont les catégories. Et donc, pour info, la partie EC2 est dans la section Compute. La partie ADS est dans la section Database. Le S3 est dans Storage. Et alors, CloudFront, c'est dans Networking & Content Delivery. Je crois que j'en ai. Ouais, load-by-and-soft, c'est deux, donc c'est comme ça. Je suis loin d'être un énorme spécialiste d'AWS. D'autant plus que l'offre est absolument faramineuse et il sort de nouveau tout le temps. C'est pratique dans un chiffre. Mais bon, il y a des trucs assez marrants. Ils ont, par exemple, une partie intégrante artificielle. Pour moi, ça doit être assez proche. Enfin, ou en tout cas, une tentative de se rapprocher de TensorFlow. Donc, ils ont leurs propres outils de machine learning, notamment, de finition, d'apprentissage et d'autres. Et j'ai jamais joué avec, juste pas du tout. Voilà. Et comment est-ce qu'on intègre les outils de config management dans Amazon ? Alors ? Je pense que c'est des VM qui tournent ? Comment est-ce qu'on fait pour mettre à jour une VM qui tourne ? Amazon fournit un SDK. Je veux dire, tous leurs services ici sont interfacés via API. Vous avez une belle interface, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pouvez faire dans l'interface, vous pouvez le faire via des ABI. Ils ont des SDK assez bien foutus pour la grande majorité des langages connus et moins connus de l'écosystème. Si votre langage n'est pas dedans, vous pouvez toujours, en fallback, utiliser leurs clients en ligne de commande. Donc, ils ont... Enfin, je veux dire, rien ne vous empêche de faire des opérations en ligne de commande. C'est très bien aussi. Et parfois, c'est même mandatory. Alors, c'est du moment où vous voulez faire effectivement du copy management. c'est que vous avez des outils qui travaillent essentiellement avec des scripts. Ils ont... Il y a un service que je n'ai pas mentionné qui est dans la partie... Euh... Est-ce que c'est encore... Euh... Administration, je crois. Non, c'est pas l'administration. Bref... Tiens, c'est bon. On dirait que j'ai oublié... Enfin, bref. En tout cas, ils ont... Ils ont leur propre outil déjà de... Partiel copy management. C'est-à-dire que vous pouvez lire à un moment donné. Ok. J'ai une infrastructure. Je veux la définir. Je veux... Genre... Je veux en obtenir, si vous voulez, un... Euh... Je veux en obtenir une description structurée. Sur base de cette description structurée, on peut répliquer le service ailleurs. On peut même imaginer de le mettre à jour via un update de la représentation structurée. Donc, on peut aller loin dans l'automatisation et la gestion d'infrastructure. On peut même... Enfin... Forcément, dès qu'il y a SDK, on peut programmer soi-même la manière dont Amazon va travailler pour nous. Et donc, typiquement, euh... Les outils de config management comme Commodity et comme tous les autres. Si à un moment donné, dans votre scénario, vous voulez à un moment donné, Ok, moi je veux que tu crées une instance avec telle application et tel config dessus. Bah l'outil, qu'est-ce qu'il va faire ? Bah par en dessous, il va utiliser forcément SDK. Il va créer une VM. Il va uploader des données là où il faut. Euh... Pour que ça fonctionne comme un moment donné. Oui. Oui. Comment est-ce que tu comparais les services à Zoom, Amazon, Google, VH ? Est-ce qu'il y a des points à faire ou des points à faire pour chacun d'eux, des applications ? Alors, euh... Moi j'ai essentiellement utilisé AWS, donc je pourrais difficilement répondre à ma question. J'ai chipoté un peu avec, euh... avec OVH. Merci. Merci.